Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne les aides de Freddy, comme vous voyez à l'écran, nous sommes sur le site du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Alors, concours administratif session 2021, alors si vous voyez cette vidéo, c'est que les concours administratifs session 2021 sont lancés et dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape l'ensemble de ces différents concours et tout ce que vous devez savoir concernant ces différents concours, quelles sont les dates, les différentes dates et qu'est-ce que vous devez faire et quelles sont les conditions à remplir, vous saurez tout dans cette vidéo. Alors, donc avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Deuxième des choses, regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez un lien destiné à tous les candidats. Vous intégrer, vous cliquez sur ces liens et vous allez intégrer le groupe que nous avons créé pour aider l'ensemble des différents candidats aux différents concours pour pouvoir vous donner les outils nécessaires pour mieux vous préparer. Nous avons les outils nécessaires, nous organisons des cours en ligne pour pouvoir vous aider à optimiser vos chances de réussite. Et surtout, merci aussi de partager, partager massivement cette vidéo pour aider quelqu'un, pour aider vos frères et soeurs. Alors, donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc comme vous voyez, l'ensemble des concours est lancé. Vous voyez le type de concours, concours direct, concours de recrutement, concours de recrutement exceptionnel, concours professionnel, concours professionnel exceptionnel et concours des agents de santé. Alors, comment s'inscrire tout ça, nous allons vous montrer en détail. Alors, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, quels sont les différents concours au niveau du concours direct ? Vous cliquez ici, vous voyez, liste des concours directs. Quand vous tapez dessus et là, vous tombez, voici la liste des concours directs au titre de l'année 2021. Alors, agent administratif, agent d'hygiène, agent de bureau, agent spécialisé des travaux publics, chauffeur, assistant comptable, garde, garde sous préfecture, secrétaire assistant comptable, secrétaire assistant de direction, secrétaire comptable et secrétaire de direction. Alors, donc, voici l'ensemble, il y a 10 concours au niveau du concours direct. Alors, donc, si vous voulez vous inscrire, comme vous voyez, devant chaque concours, il a été écrit voie communiquée. Alors, donc, si c'est ce concours que vous souhaitez présenter, par exemple, si vous souhaitez présenter le concours agent administratif, regardez dans la description de cette vidéo, en dessous, il y a un lien, vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur cette page. Et lorsque vous voyez, vous cliquez sur voie communiquée, vous tapez sur voie communiquée et vous tombez sur la page qui montre notre communiqué. Vous voyez, agent administratif, ok? Donc, on va voir ensemble, vous voyez, il est ouvert au titre de l'année 2021, un concours direct d'accès dans l'emploi site après, dans la limiteur du nombre de postes budgétisés, alors agent administratif, grade C1, postes budgétaires 40, c'est-à-dire 40 personnes, peuvent faire des candidatures qui sont ceux qui peuvent se présenter dans ce concours. C'est les personnes de nationalité ivoirienne titulaires au moins du brevet d'études du premier cycle BPC ou de tout diplôme admis en équivalence. Alors, les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins ou de 40 ans au plus au 31 décembre 2020. Alors, les inscriptions, comme on l'a dit, sont reçues en ligne. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons vous montrer comment faire ces différentes inscriptions en ligne en faisant un exemple pour pouvoir vous aider à reçu vos inscriptions en ligne. Alors, du lundi 21 juin à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 juillet 2021. Alors, les dépôts des dossiers vont s'effectuer très bientôt dans les différentes directions qui sont citées tout à l'heure. Alors, devant chaque concours, il prend la peine pour pouvoir voir. Alors, la liste des candidats, le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes. Alors, une copie de la fiche, vous voyez, fiche de candidature à renseigner et à imprimer sur le site. Une copie originale de l'incédure de naissance au moins de 6 mois. Ok. Une copie originale de cette carte de nationalité. Une copie originale du casier judiciaire ayant moins de 3 mois. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou de l'attestation d'identité. Une photocopie du certificat de position militaire pour les candidats de sexe masculin. Une photocopie, voilà, une copie originale de l'incédure d'acte de mariage pour les femmes mariées. Une photocopie légalisée du diplôme, ensuite, présentation de l'original. Et ensuite, une photo inculculement vitée, certifiée, sincère. Alors, une déclaration sur l'honneur de non-engagement à la fonction publique à retirer sur le site. Et qui coûte demi-fois à remplir un reçu des photos d'identité numérique à prendre sur le site de dépôt des dossiers. La quittance du paiement des droits d'inscription au concours fixé à 23 500 francs CFA et une enveloppe timbrée au format A5. Pour l'expédition des dossiers en cas de non-admission à retirer à la poste de Côte d'Ivoire. Une photocopie de candidatures spécifiant le type et la nature du concours. Des montants de 3 000 francs à retirer et à renseigner au moment de dépôt des dossiers. Alors, le concours portera sur les épreuves suivantes. Alors, matière, mise honnête, OPAG, logique, tout ça, vous allez le présenter au niveau des concours administratifs, adjoints administratifs. Alors, la date de composition vous sera communiquée après. Alors, donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, nous retournons sur le site et vous voyez, pour le concours de recrutement, on va faire ce même exemple. Alors, faites le même exemple pour les différents partis. Vous venez, vous cliquez sur liste des concours et là, vous allez voir la liste des concours. Ok, vous voyez, il y a plus de, nous avons 76 concours au niveau du concours de recrutement. Alors, donc, vous voyez, agent technique de la statistique, agent technique de la statistique, archiviste, ainsi de suite, et assistant conservateur d'archives, tout ça, vous cliquez devant, vous allez communiquer pour pouvoir voir quels sont les dossiers à fournir et ce que nous venons de dénumérer. Alors, au niveau de l'assistant social ou assistant social adjoint, je peux faire A de candidature, les personnes de nationalité ivoirienne titulaire au moins du diplôme d'assistant d'état d'assistant social pour l'emploi d'assistant social délivré par l'Institut national de la formation sociale, INFSA, du diplôme d'état d'assistant social adjoint délivré aussi par l'Institut national de formation sociale. Alors, les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus. Alors, donc, c'est le même dossier à fournir et c'est au niveau des matières de composition, vous verrez les matières, culture générale, logique, spécialité et, comme le dit, la date de concours, voilà, l'admission au concours n'est définitivement acquise, voilà, définitivement acquise qu'après la formation en administration de base sanctionnée par un certificat. Alors, donc, après votre admission, prenez la peine de faire votre formation en administration de base. Alors, donc, ça c'est au niveau du concours de recrutement. Alors, au niveau du concours de recrutement exceptionnel, qui sont ceux qui peuvent faire actes de candidature. Donc, cliquez ici, vous allez le voir, au niveau du, il y a, voici la liste des concours. Prenons attaché, attaché administratif, attaché des finances. Cliquons ici, voire communiquer au niveau du attaché des finances. Alors, si vous voulez, au niveau du concours de recrutement exceptionnel, voici, prenons un exemple d'attaché, voilà, vous voyez, attaché, assistant comptable, secrétaire des finances, adjoint administratif, secrétaire des finances, etc., etc., agent de bureau et, sinon, nous prenons attaché des finances. Alors, la personne doit, voici le diplôme, on requise, vous voyez, devant chaque concours, il y a la grade, les postes budgétaires et le diplôme exigé. Alors, attaché des finances, vous voyez, maîtrise ou master, DSS, économie, finance, gestion, banque, comptabilité, droit ou tout autre diplôme acquis en équivalent. Alors, qui sont ceux qui peuvent se représenter si vous avez ces diplômes ? Ces diplômes peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité ivoirienne à un champ contractuel non régi par l'article 15 de la loi numéro 92-770 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique. En service dans une structure d'administration publique et tituleur au moins du diplôme requis dans la fonction concernée, c'est-à-dire, au niveau du concours exceptionnel, alors, vous devez être agent contractuel de l'État de Côte d'Ivoire et vous devez avoir les diplômes requis pour pouvoir vous présenter dans ces différents concours. Alors, comme vous voyez l'exemple que nous avons fait, vous faites-le pour le concours que vous souhaitez présenter. Alors, la liste des dossiers à fournir, c'est pareil pour l'ensemble, pour ce que nous avons montré au niveau des agents administratifs. Alors, la date de composition vous sera communiquée par voie de communiquer. Alors, donc, ça, il s'agit du concours de recrutement exceptionnel. Alors, donc, les autres concours, il y a concours professionnel. Au niveau du concours professionnel, retenez, le concours professionnel concerne uniquement tous ceux qui sont déjà agents de l'État, qui sont fonctionnaires et qui souhaitent augmenter des grades, comme le dit les autres. Et concours de professionnel exceptionnel, exactement, concerne les agents de l'État, les fonctionnaires qui veulent changer, ok, changer ou augmenter des grades ou changer de structure d'accueil. Alors, concours des agents de santé. Des agents de santé, qu'est-ce que c'est? Donc, on a cliqué dessus pour voir en ce qui concerne le concours des agents de santé. Ok, alors, quand nous cliquons sur le concours des agents de santé, et pour pouvoir vous rappeler que c'est la même chose, voilà, il faut déjà savoir, comme nous allons faire au niveau de l'exemple, au niveau du concours direct, si vous voulez présenter le concours direct, cliquez sur liste des concours. Au niveau du concours professionnel, concours de recrutement, pareil, ainsi de suite. Agents de santé aussi, vous cliquez dessus, pareil, ok? Alors, donc, pour pouvoir, pour terminer, ok, nous allons terminer, et nous vous en disons deux. La première des choses que vous devez faire, avant de pouvoir vous inscrire, nous voulons vous informer que pour réussir un concours, il vous faut une bonne dose de préparation, il faut mieux vous préparer. Alors, si vous avez, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous aider dans votre préparation, n'hésitez pas à contacter nous, regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez notre lien, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci d'avoir suivi, et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et contactez-nous sans plus attendre. Merci, au revoir, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada